salut à tous et bienvenue dans le nouveau numéro de la minute du coach donc retour sur la défaite du psg contre monaco ou une défaite il ya beaucoup 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 de choses à dire notamment dans l'investissement dans le comportement dans la motivation bref comme d'habitude vous rappeler en début de vidéo de like et de commenter et puis de vous abonner à la chaîne de paris united sur youtube voilà on va commencer une première partie avec l'animation offensive défaillante du psg et on reviendra dans la semaine sur d'autres vidéos l'animation défensive aussi et peut-être quelques séquences sur des individualités sur les comportements et ce qui n'a pas été voilà on va démarrer donc avec petite parenthèse sur le son j'essaye de faire des efforts on s'équipe au fur et à mesure voilà on essaye de faire au mieux pour que ce soit le plus audible possible mais un peu d'indulgence dans les états puisque ça fait pas longtemps qu'on a lancé cette cette séquence soit donc l'animation défensive défaillante on va commencer avec une première séquence ou par l'est un ballon alors on voit l'organisation de monaco monaco qui a joué à 4 à 5 derrière avec beaucoup de permutations suivant les séquences on voit les joueurs parisiens et on voit donc le ballon ici avec paris des ce pourquoi j'ai entouré marquinhos avec une flèche parce qu'ici un espace de libre et il aurait fallu que marquinhos viennent demander ici que paris des ce le trouve ça aurait induit quoi ça aurait induit obligatoirement un mouvement des joueurs monégasques qui auraient été obligé de sortir sur marquinhos et donc de libérer de l'espace ici marquinhos ne va pas le faire et donc les monégasques vont rester en place tranquillement voilà paris des ce va jouer avec qui me fait b on voit ici les ra qui fait signe de recevoir le ballon sauf que je remets rapidement en fait c'est pratiquement impossible de trouver ici parce que non seulement il ya de la densité mais en plus les monégasques sont très bien d'organiser avec un joueur qui vient cadrer pour fermer des angles de passe un joueur qui est ici proche pour fermer ici s'il faut intérieur donc c'est pas possible donc il demande le ballon mais 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 c'est pas possible alors je vais pas être trop dur mais mais on a souvent ce genre de séquences avec des joueurs qui font semblant d'être démarqué mais qui savent qu'ils ne peuvent pas être touchés ça permet de dire j'ai demandé le ballon mais mais en gros me le donne pas voilà malheureusement c'est aussi dans le football c'est comme ça je vais pas dire que dans ce cas là c'est le cas mais j'ai des deux gros doutes on voit qu'on est à la 40e seconde de jeu si j'ai pris ces deux images c'est parce que en fait ça va se répéter tout au long de la rencontre nouvelle séquence donc manque de mouvements on va voir c'est un dégagement de lecompte puis en avant intercepte l'idée que le psg avait mis en place mardi par exemple c'est à la récupération de jouer vers l'avant là il aurait fallu contrôler donner se retourner donner et là on éliminait rapidement et on faisait soit reculer le bloc monégasque soit on les éliminait et on pouvait aller vers l'avant encore une fois c'est pas ce qui va être fait parce que ça va manquer d'intensité de rythme et donc la passe va être vol ce qui fait que les monégasques vont se replacer on voit ici c'est pareil d'est qu'il ya le ballon mais en fait à la limite on peut jouer là bas à droite mais il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est essayer de faire basculer le bloc mais l'appareil il faut mettre de l'intensité dans ce qu'on fait si on veut faire basculer un bloc donc c'est pas possible il aurait pu jouer et qu'elle ira à une deux pour à la limite attirer un peu les monégasques et revenir là aussi c'est des solutions mais c'est des solutions de conservation là on voit que les trois attaquants sont ici bien fermé par les quatre défenseurs on voit un espace ici et on voit bien la cause des attaquants tout le monde fuit le ballon voilà ils sont là et tout le monde va fuir ce qui fait que parede s'il veut jouer avec mbappé par exemple il doit la mettre par dessus il n'y a pas beaucoup d'espace sur un ballon long c'est à dire qu'il faut que le ballon soit parfait compliqué personne ne vient demander dans cet être aval et c'est là qu'on va voir que l'absence d'un vrai numéro 10 a été importante hier soir dimanche soir parce que évidemment que verrati voire un draxler voire un raffin ya serait venu se situer dans cette zone on voit et verra on l'a vu ici voilà il demande il bouge pas et il bouge toujours pas les spectateurs il attend la temps de voir ce qui va se passer une course ici aurait pu être intéressante pour obliger les monégasques en fait à le surveiller les courses encore une fois sont pas tout le temps fait pour recevoir le ballon elles sont faites aussi pour créer du doute s'il fait cette course là il peut dire tiens ici tu peux me la donner dans ma course mais peut dire aussi tiens attention je viens la demande et là qu'est ce que vous faites est ce que vous sortez est ce que vous reculez il se passe sur le on continue encore une fois voilà une tour le dos jeu voilà ça c'est l'attitude qui a été qui a été horrible dimanche soir voilà il se retourne il tourne le dos jeu et regarde plus le ballon par l'aise revient garde le ballon sait toujours pas quoi en faire il va jouer avec gay là on voit erreur a toujours à rien qui n'est à l'arrêt mbappé qui est tombé par rapport à un choc icardic a toujours pas bougé floridic qui commence à grimper pour prendre le couloir mais il se passe rien voilà que vous avoir il reste à côté de gay au lieu de venir écarté ici pour obliger encore une fois le bloc monégasque à venir non les monégasques peuvent rester dans la densité il se passe rien voilà gay rejouer par ls toujours rien voilà et verra toujours d'eau je toujours d'eau jeu toujours pas de mouvement voilà mbappé se relève icardi n'a toujours pas bougé qu'ils n'ont plus la pare des ce pas de nouveau jouer avec gay et là il peut se passer encore deux choses marquinhos encore une fois avec un espace libéré qui peut demander ici ça aurait obligé le joueur monégasque à venir fermer ou à reculer et donc marquinhos avoir de l'espace ici quand il reçoit le ballon il peut trouver florenzi rapidement dans la course pour aller centrer marquinhos ne va pas bouger autre solution un peu plus compliqué si herrera avait décidé de demander le ballon de décrocher dans cette zone gay aurait pu le trouver à ce moment là tu peux avoir un triangle avec gay herrera et la marquinhos qui vient demander ici en venant demandé si il aura attiré à monégasque et donc encore libéré de l'espace pour florenzi non toujours rien il se passe rien alors gay va jouer en arrière et en plus le ballon il va être très mal donné donc on voit bien que gay a la place pour la donner là non il va la donner là marquinhos objet de reculer j'ai mis ces deux lignes pour montrer ici ce qui se passe avec cette mauvaise passe c'est que le bloc monégasque va regagner 10 mètres tranquillement sortent sans avoir rien de mieux à faire marquinhos prend le ballon on continue à même séquence on revient chercher par une s il se passe toujours rien et là en fait c'est aussi un moment compliqué à gérer à savoir est ce que on continue à faire tourner mollement il se passe rien ou est-ce qu'il va falloir à un moment donné y aller et je force la passe malheureusement paredez va forcer la passe encore une fois les monégasques sont plutôt en place et il va essayer de trouver vers l'avant kine pour enfin gagner de la du terrain malheureusement l'espace va vite l'intervalle va vite se refermer les monégasques vont intercepter récurrent dans tout ce qui s'est passé dans ce psg pas de mouvement pas de vitesse pas d'intensité des mauvaises intentions de jeu pas de déplacement voilà tout ça a accumulé ça a donné ce qu'on a vu hier la dernière situation pareil toujours parler avec le ballon des gens se demandent ce que fait gay ici et kursawa ici bon ici j'entoure encore une fois herrera pas forcément concerné et nos trois attaquants très proches les uns des autres qui ne bouge pas et il faut bien regarder j'ai essayé de garder le temps ici 36 41 pour regarder le temps que ça va durer paredez toujours pas voilà herrera se décide à venir ici dans cet espace libéré nos trois attaquants toujours proche toujours rien 36 44 toujours gay à gauche toujours kursawa à l'intérieur du jeu on va trouver herrera on voit que paredez décide de pousser son action pour obliger les monégasques à le suivre kursawa toujours intérieur gay toujours à l'extérieur nos trois attaquants toujours en mouvement on est à 36 46 ou 48 et rien recule sur sa prise de balle voilà là au lieu de s'orienter vers l'avant pour trouver à l'intérieur non contrôler à l'arrière on recule on a peur on joue pas on recule nos trois attaquants 36 48 toujours aucun mouvement les trois côtes à côtes avec les quatre monégasques il se passe rien là j'ai sauté une passe on est sur kursawa nos trois attaquants 36 54 toujours aucun mouvement toujours les trois collés les uns aux autres là si on met des défenseurs de 73 ans 75 ans tranquillement ils vont défendre parce que les trois collés à part après avec la vitesse je vois pas ce qu'il peut se passer on voit parler de ce qui fait signe kursawa qui sait toujours pas quoi faire avec le ballon il se passe toujours rien on va donner à herrera enfin on voit la densité monégasque à un moment donné encore une fois il va falloir trouver parce qu'on peut pas rester comme ça à faire tourner le ballon sans rien faire herrera va trouver un bappé même bappé dans son match catastrophique on va voir voilà il fait une déviation pour un mois et kine qui est pas forcément en mouvement voilà la densité elle est là ça que j'entourais tout le monde 1 2 3 4 5 6 7 monégasque pour deux parisiens la déviation elle est récupérée logiquement tout ça c'est ce qui s'est passé dimanche pas de mouvement pas d'envie du déchet technique bref c'était 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 pas bon et j'ai voulu mettre la séquence avec verrati quand il est rentré parce qu'on va voir tout de suite la différence alors je sais il y en a qui vont qui me suivent régulièrement qui nous suivent dans les podcasts mais qui donc m'écoutent puisque c'est moi qui en parle le plus souvent oui verrati est indispensable aujourd'hui à cette équipe et on va voir tout de suite la différence alors l'entrée de verrati n'a pas bouleversé l'équipe parce que malheureusement tout le monde était un peu dans le trou donc c'est comme ça et il y avait déjà deux zéros mais vous allez voir que c'est ce qui l'a manqué dans la première mi-temps et notamment avant ce score de deux zéros puisque je rappelle que pochettino a décidé de faire des changements à deux zéros verrati est là on a curzawa on a kimpembe on a marquinhos on a paré ds le ballon ressort avec navas navas va jouer avec kimpembe verrati est là il va venir décrocher ici pour proposer déjà une première solution ici à l'intérieur du jeu déjà il est très bas qui devrait jouer en position de numéro 10 après il peut changer parce que vu que raffiné est rentré lui aussi à cette qualité donc il vient très bas relance sur kurzawa et évidemment que nous avons retrouvé verrati à l'intérieur qu'est-ce qui se passe avec verrati au lieu de garder le ballon se retourner et de jouer avec paredes sans gagner de terrain lui il va vers l'avant résultat il a pris l'information il ya mbappé là haut il va le trouver en une touche de balle extérieur du pied ici il le trouve il continue sa course pour venir à l'intérieur du jeu proposé mbappé va jouer en une touche avec verrati verrati protection de balle il il jeu qu'est-ce qu'il a vu plus haut on voit pas encore ici il ya icardi il aurait pu jouer avec kin ici mais encore une fois en tout cas il y avait les deux solutions vers l'avant qualité passe voilà verrati va trouver car d'ici en point d'appui j'ai mis cette ligne rouge pour montrer que juste sur deux passes et un peu de mouvement on a éliminé toute cette ligne monnaie casque voilà il reste les trois défenseurs avec qui tard dit icardi stop sa course il vient ici à l'intérieur et joue avec moïse et qui il ya verra finia en appui aussi à l'intérieur du jeu il ya des solutions il ya du mouvement alors ça n'a pas été parfait ça n'a pas bouleversé le match mais c'était déjà dix fois mieux que la première partie là j'ai mis juste pour montrer moïse et kine qui en fait va pas vouloir percuter il va stopper sa course le ballon va revenir en arrière et ça va repartir sur une séquence de conservation deuxième séquence avec verrati pour montrer que le mouvement ça génère des choses les trois monégasques sont là par élès va chercher verrati lui il attend toujours avant de faire des passes pour attirer un défenseur les trois monégasques qui coulissent on les voit ici là ici hop ils vont aller fermer là bas il ferme verrati va redonner le ballon mais je vais montrer pourquoi encore une fois il est intéressant parce que la petite flèche quand il donne le ballon il va reculer enfin il va avancer plutôt pour demander dans le dos de cette ligne de trois monégasques qu'est ce que ça va induire en fait le monégasque il va mettre un petit peu de temps il va mettre un coup d'oeil pour dire tiens il ya verrati qu'est ce que je fais j'y vais j'y vais pas résultat juste avec cette course de trois mètres dans le dos de cette ligne de monégasques parelès a d'un coup des solutions ici pour trouver kurzawa encore une fois à l'intérieur du jeu ou rejouer avec verrati ici côté qui peut après donner à kurzawa s'il appelle en profondeur rentrer à l'intérieur bref il ya plein de solutions dans tout cas on met du doute les monégasques ne peuvent pas rester en position comme il l'était en première minute et la dernière situation parelès encore très bas verrati ici toujours dans le dos de la ligne des milieux encore une fois lui pose problème à l'équipe adverse là ici du coup les milieux qu'est ce qu'ils font tout à l'heure on l'a vu dans la ligne de milieu il n'y avait personne il y avait les trois attaquants ici il y avait la ligne de milieu et il se passait rien là il ya verrati qui se met il ya même king qui est venu décrocher il ya donc deux joueurs qu'on peut trouver ici résultat qu'est ce que font les monégasques en fait est ce qu'ils reculent est ce qu'ils avancent pour gêner encore une fois mais du doute encore une fois c'est pas non plus exceptionnel mais ça suffit et là on va voir hop on trouve alors comme par aides en train comme par hasard par aides en première période n'a pas réussi à trouver de passe profonde parce qu'il n'avait pas de solution bizarrement même s'il n'a pas fait un bon match du tout et ben comme par hasard il ya des solutions et comme par hasard il trouve cette passe profonde donc on remet là il est là il va trouver à l'intérieur verrati reste proche de kine la déviation et encore une fois qu'est ce qui se passe là on regarde vite fait le positionnement des deux défenseurs tranquille mais là il dit tiens il va trouver la passe je suis obligé de sortir je libère un espace ici pour florenzi je suis obligé de sortir donc ici quand j'étais à 2 contre 1 contre ikardi et ben maintenant ikardi il se retrouve en 1 contre 1 parce que ce joueur est obligé de sortir voilà juste un petit peu de mouvement donc kin va dévier sur verrati très bon contrôle orientation du jeu orientation du corps et là l'espace libéré par la sortie du défenseur seul problème c'est qu'ikardi va un peu moins vite que maré pan il va être repris mais en tout cas dans l'intention de jeu c'était ça il y avait même la solution après mbappé sur le côté mais là on est quand même face au but si l'attaquant prend le dessus normalement ça peut aller au bout donc voilà tout ça c'est pour montrer que paris n'a pas joué un match de professionnel tout simplement ça a manqué de mouvement ça a manqué d'intensité ça a manqué de qualité technique on peut pas partir avec un milieu de terrain herrera et gay pour trouver des passes c'est ou l'un ou l'autre mais ça peut pas être les deux les trois attaquants pas de mouvement pas d'envie même les défenseurs sont trop même marquinhos qui participe au jeu d'habitude on l'a vu là sur l'essai de les premières séquences il n'a pas fait voilà paris n'a pas joué et le premier responsable c'est pochettino parce que parce que c'est lui qui a fait la compo parce que c'est lui qui pensait que reconduire la même équipe à l'exception à l'exception de verrati c'était le principal c'était ça pouvait marcher il n'y a toujours pas de fond de jeu dans cette équipe voilà ce qui s'est passé mardi c'est face à une équipe qui a des lacunes défensives qui laisse des espaces voilà monaco n'a pas laissé d'espace paris n'avait pas de solution n'a pas de solution d'échanges techniques n'a pas de solution de mouvement n'a pas de jeu collectif posé quand le bloc est bas marseille est venu au parc gagner comme ça aussi avec de la réussite avec un mandanda qui a fait les arrêts qu'il fallait mais en tout cas ils ont gagné comme ça ça commence à se répéter ça va savoir et ça veut dire que le psg aujourd'hui dans sa structure actuelle n'est pas capable de battre un bloc bas alors le retour de neymar de dimaria on verra c'est parce que encore une fois des joueurs blessés ils vont manquer de rythme tout va s'enchaîner pareil une semaine pour préparer le match là mais après ça va encore une fois il va le match retour la trêve internationale et ça va repartir sur des matchs tous les trois jours bref il ya encore trop de trop de lacunes et et personnellement je pense que pochettino ne sert pas assez de son banc et s'il veut jouer en 4 2 3 1 c'est pas possible de mettre et et réa et gay qui doivent être un des deux dans le rôle du fameux numéro 10 derrière il y aura une prochaine vidéo dans la semaine donc sur l'animation défensive qui a aussi été mauvaise défaillante voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt